Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Demain, ça va faire un an que je suis dans cet arc power et ça marquera également ma deuxième compétition, fil poil 24 heures avant. Alors pour l'instant, je ne suis pas au poids, mais ça va venir. Vous m'avez beaucoup demandé mes objectifs pour cette compétition. Comme vous le savez, l'objectif de cet arc-là, c'est de montrer qu'on peut partir de rien sans avoir de force, entre guillemets, et devenir un athlète. Alors j'y suis très loin, parce que pour moi, être un athlète, c'est participer au championnat de France. Et le championnat de France, dans ma catégorie, c'est 700 kilos de total. Donc on en est encore loin, mais l'objectif, c'est de, dès demain, montrer qu'on est capable de sortir un très gros total et construire ensuite dessus au fur et à mesure des semaines. Je vais vous promettre, je deviendrai un jour un athlète dans cette discipline. Et c'est comme ça que se clôturera mon arc power et que j'irai vers d'autres objectifs. Donc effectivement, le 1er juillet 2023, j'étais à 515 kilos de total. L'objectif de demain, c'est minimum 615. Pour avoir un plus de 100 en un an, il marque quand même une très belle progression. Maintenant, on va prendre tous les kilos qu'on va pouvoir prendre. On va essayer d'entrer en forme. Là, c'est vraiment le calme avant la tempête. En vrai, j'ai la hâte. Mais j'avais quelques regrets concernant des bars que j'ai ratés. Demain, ça va être quelque chose. Je suis impatient, je suis stressé. J'ai peur aussi de ne pas être à la hauteur. Mais après, c'est en se fixant ce genre d'objectif qu'on voit où on en est. Et après, il ne restera plus qu'à bosser. 6 mois, je bosse quand même là depuis ma dernière compétition. La progression est plus lente parce que c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai parlé, j'ai dit qu'un jour, je voudrais faire les championnats de France. La transition, on sera directement demain matin. Je serai au poids parce que c'est l'objectif. Donc là, je vais quasiment plus boire, plus manger. Et ensuite, on se retrouvera directement le jour J avec Pana. Parce que cette fois-ci, c'est lui qui me coach. Et d'ailleurs, quel plaisir d'être coaché par Pana cette fois-ci. C'est lui qui va gérer mon match. Donc, ça fait un an qu'on bosse ensemble. Et là, on va la concrétiser demain. Donc, let's go. 6h du sbar. Je suis en mode de super saiyan. Je vais me lever. Regardez ce meuil. 82,5 près. Ouais, je te l'avais dit. Bon, du coup, là, on est au poids, les gars. Donc là, je mets de la main sur la cam. Entre autres, sur la compétition. C'est assez sérieux business. Parce que j'ai la pesée officielle à 8h. Et après, bah, varifiez-le. On va se la m'biter. Le fait de faire les mêmes charges, mais devant les autres. Enfin, devant du public. Dans une compétition, c'est un peu plus impressionnant. Parce que t'es pas en mode, ouais, c'est un mauvais jour. Tant pis, je mets moins lourd, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a pas de mauvais jours. Vraiment, une barre d'ouverture, c'est une barre qui est censée passer. Même si t'es malade, t'as rien dans le ventre. T'as une catastrophe. Ouais, même si tu peux avoir tous les désagréments du monde. Normalement, c'est une barre que t'es censée passer. En vrai, tu vois, genre, au squad, moi, ça me fait un peu peur d'ouvrir à 2.10. Mais je me dis, c'est une barre. Quoi qu'il arrive, même sa technique, elle est à chier, je vais l'avoir. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, même si une technique, moi, tu chies un peu, t'es censé la passer, tu vois. Ma, ma, ma. Bonjour. Bonjour. Merci. 92, 55. Oh, ça fait du bien, frère. Ah ouais, ça vit vite, frère. Cool, et les gars, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on est donc déshydraté, il va falloir que je reprenne du sel, que je me réhydrate au maximum, prenne des électrolytes, prendre pas mal de glucides aussi, qui est d'abord sucre rapide, mais également un peu de riz pour tenir toute la compétition. Et puis après, bah, t'as pas sur le réel, on va s'échauffer. Et là, il n'y a plus d'excuses, là, on est dans le vrai. Allez, allez, allez. Merci. Merci. Mais là, gros, t'es bien. T'es bien, la descente, la technique, la forme, tout le temps en place. Je me sens bien, là, il y a pas... Ouais, il faut y aller. C'est toujours plus. Je réfléchis pas, c'est toujours. En fait, il faut juste que je me mette dedans. C'est 2,15, je vais me mettre dedans. Faites pas, réfléchissez. Juste l'eau. Allez, Flek, concentrez, concentrez. C'est radicaux, là, on y va. Trois, fort. Allez. Oui, monsieur. C'est validé, trois blanches. Félicitations, Nicolas qui rentre dans la compétition. Je suis hyper bien. Allez, ouais. Bon, les gars, j'étais là stressé. La première et la plus dure des séries est passée. Là, on tape 2,25. Objectif, vraiment, aller chercher la plus lourde barre possible au squat. Techniquement, j'étais pas bon. Mais si là, je rectifie la technique, il y a vraiment moyen de faire un très bon squat aujourd'hui. Donc, on se met dedans. Et on va montrer que six mois de travail en plus parmi d'exposer mon squat. C'est beau, Flek, on y va, là. Allez. Faut le faire, là. Allez, Flek, on déroule. Tu sais ce que tu dois faire, là. Focus. On est précis, techniquement. On est quoi, on tient, Flek ? Focus. Allez, on tient. Allez. OK, pas de règle, mesdames et messieurs. Flek, laissez récompenser trois blanches. La barre est bonne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le reste, là, là. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Allez, trois blanches. Bon, on n'y a pas de doute, là. Malheureusement, ce sera un déci. C'est un déci. Bravo à toi. C'est ça. Tu remontes. Il n'y a pas de problème. Allez. On monte quelque chose sur ce dernier. Il fait un rigolo. Allez, gros. C'est le mouvement. Conflue pas. On va te faire acheter, là. On a fait une bataille, nous. Et on peut l'applaudir bien fort, il a tout donné, pas de regrets pour Nicolas, félicitations, il enregistre malgré tout 225 kg. Bon les gars, du coup le troisième spot c'était un peu… Moi c'était trop lourd, c'est juste… Je ne peux pas expliquer ce qu'il m'a fait. En fait, c'est une chose, l'entraînement, parce que l'entraînement quand tu mets tes PR, tu sens bien, sinon tu ne les mets pas. Et la comp, elle arrive un jour j'y, à un moment donné, et tu ne choisis pas si tu es en forme ou pas, tu te donnes à fond. Et honnêtement, 225, c'est pas mal, tu vois, c'est vraiment pas mal. Surtout avec l'adaptiste que j'ai eu, mais… Pour moi, on a des points d'amélioration. Voilà. On sait sur qu'on doit bosser, on se laisse 5 minutes, on est dégoûté, on va casser des chaises, on va casser des murs, et après on bench. Et après on casse le bench. Après on pète le bench. Tu fais combien au squat au winter ? 2'17. Ouais. Et tu as fait combien au bench ? Sale chien. 135. Sale chien. Sale chien. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout le monde te sens. Tu te fais doser par tout le monde, gros. Eh, aujourd'hui on va. Tu vas faire comme Durin. Après quand tu sens du bench, c'est ça. Il y va gros, il focus là, dès le début. Dès le début on est dedans, on ne va pas se faire surprendre. Zéro doute, on y va en confiance. La force elle est là, gros. C'est bon, c'est bon. On écoute les Andres, on fait le boulot là ! Allez Fleg ! Il sera convaincant pour aller chercher quelque chose après Nicolas. C'est parti ! 3, 2, 1, Allez Fleck ! Et la décision des arbitres, c'est la planche ! Allez Nicolas, on va chercher quelque chose au 3ème bord ! Et si on tente 50 et on la rate, on perd de nos 5 kilos. En vrai, on a déjà laissé des kilos au squat. 47. Et on valide ça pour finir. Vas-y. Vous avez dit, on a bossé le bench, il n'y a plus de... C'est parti ! Et malheureusement, il s'est belle bataille pour Nicolas. Le bench, c'est le bench. Là, maintenant, on reste focus sur le terre. Prends 5 minutes, saoule-toi et nerve-toi. Après, on se refocus sur le terre. Prends 5 minutes là. Laisse les émotions et après, on y retourne. C'est la con, c'est ça ? C'était tellement emporté, ça me casse. Oui, mais gros, très bien. C'est un joueur de foot, quand il tire, il tape le poteau et elle sort. Bah, c'était à ça, tu vois. C'est le sport, il faut l'accepter. On y va, le F, facile, ça. On envoie ça, là. Comment ils connaissent l'histoire du mélange ? T'inquiète. T'inquiète, gros. Tu leur as dit à qui tu voulais mélanger ? C'est bon, il n'y a pas d'un obsède. Il voulait mélanger mes frances. On a vu. Ça reste contre nous. Il voulait la transformer. Il voulait la transformer. Il voulait la transformer. Il a dit la transformer. Ça commence avec une transformation et ça finit avec un mélange, tu vois. Ah, le mélange. Il voulait la transformer. Et si on se rencontrerait sur le deadlift ? Ouais, merci. C'est un sacré. Je m'étonne, toutes les figures sont en chance sur lui. Allez, tu nous bombardes ça, là. Allez, Nico. Allez, gros. On y va. Oui. Non. Faut prendre un que c'est bon. Oui, c'est bon. Ça réveille un peu, mais... Bah, gros. On a dit qu'on réagit à la hype. On va faire le boulot. On a un truc à faire aujourd'hui, gros. Allez, tu nous bombardes ça, là. Faut la faire, celle-là, gros. Faut la faire, celle-là. Allez. Voilà. Ça bouge bien pour Nicolas. Et c'est récompensé Croix Blanche. Laisse-toi. Il enregistre son total. Franchement, t'es très bien juste le verrouillage un peu dur. Mais on sait que c'est ton point dur, tu vois. Aussi, mentalement, t'es prêt. On va blinder le talc. Tu vas pouvoir verrouiller tes barres. On se prend pas la tête, tu vois. On va y aller sur celle-là, gros. On va y aller. On y va ! On y va, Flek ! Allez, Flek ! Voilà ! Voilà ! Les gars, dernière balle de la compétition, 2'50. On tire quoi qu'il arrive et on fait honneur. Elle va monter. Il faut juste la verrouiller. On y va, gros ! Allez, Flek ! Allez, Flek ! C'est ta dernière balle, Flek ! On repart les enfants, c'est ta dernière balle ! La compétition ! On y va ! Envoie tout ce qui te reste ! Bien, Flek ! Allez, allez, allez ! Flek ! Flek ! Flek ! Flek ! Oui, monsieur ! Et la décision du Zerbich ! Flek ! Flek ! En blanche pour Nicolas ! Mon coach, qu'est-ce que t'adiscènes de la compétition ? Vraiment. Maintenant, tu le sais, l'entraînement, c'est l'entraînement. La compétition, c'est autre chose. Il y a tous les imprévus, les circonstances, le truc. Moi, je serais pas satisfait le jour où tu lâches. En cours de route. Ouais. Et là, tu l'as prouvé avec ton dernier deadlift. T'as allé chercher là, au fond. Et... J'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je savais qu'elle allait monter. J'étais juste en mode, est-ce qu'il va la verrouiller ? Oui, ouais. Et tu l'as verrouillé. Et je me suis rappelé d'être deux fois à la fin de bloc chez toi, ou deux cinquante, je suis là. J'étais en mode. Et là, je me suis dit, non, Propana, gros, j'ai pas le droit. Franchement. C'était incroyable. Merci beaucoup. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai eu plaisir. Et ça fait 6, 17, 17 de total. Donc, on est à plus de 17 par rapport au vide de décembre. Et bah, on continue. Le road to 700 kilos. Road to 700. C'est gros ce que j'ai reçu. J'avais screené ton message. Tu l'as mis en fond d'écran. Faut aussi 5 ans dans la compétition. Alors, c'était ultra ambitieux. Et bah oui. C'est en se fixant des gros 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 objectifs. Et gros, moi je fais compense le process. Et je l'ai dit. Le power, l'art power, je l'arrêterai pas tant que j'ai pas les minima. C'est vrai, gros. Tu t'engages peut-être que 5 ans avec moi. Mais je serai là, gros. Je m'en gagne. Je t'engages sur 10 ans s'il faut. J'aurai des enfants. Je dirais c'est tonton Fleck. Il va d'être lifté 300 dans le canapé. Tu vois, voilà. Mais non, franchement, j'ai kiffé. Tu sais quoi ? Ça prouve que tout le monde peut y arriver. Ouais. Tu as commencé le power. Ça fait quasiment un an maintenant. Ça fait un peu plus tard. Un an pile. Un an pile. Donc bah, il faut juste refaire le plus 100 sur un an et on est bon. Non, mais c'est pas impossible. J'y crois. J'y crois. Je vais bosser pour. C'est ce qu'il faut. Même si c'était à Montpellier, gros. La porte est ouverte. Merci encore. Faites des groupettes de power. Faites le S1 pour Kormit. Faites le S1 pour Kormit. Et les perfs. Et les physiques. Et des grosses, grosses perfs. Et des perfs de malade. Là, ça m'a boosté, gros. Là, je vais aller le montrer. Ah. On va se reposer. Après, on retourne à l'entraînement. Ça fait super plaisir parce que je le suis depuis qu'il a commencé le power. Et la progression, elle est vraiment bien. Il met des efforts de ouf. Et ça se contractise aujourd'hui. Donc, super content. Hâte qu'il touche les 650. Et venir chercher des gros paires au squat, au bench. Même si aujourd'hui, on est un petit peu sous-performé à cause de la technique. Des choses qui arrivent. Mais je suis persuadé qu'il va relever la tête. Qu'il va venir chercher des gros PR. Parce qu'il a la mentale pour. Et force, Nico. Il faut qu'on continue à s'entraîner. Parce qu'on va aller loin. Les gars, il y a trois choses à retenir. Premièrement, le bench. Il n'a pas fait. Il n'y a pas eu de... Deuxièmement, le deadlift. Les lombaires dans les chaussettes. Coup de taser. On s'en fout. Troisième chose à retenir, les gars. Tout the moon. 617,5 kilos, les gars. PR plus 17,5. Tout the moon. Les gars, les gars. Écoutez, je suis désolé. J'ai plus de voix. C'était vraiment incroyable. C'était incroyable. Nico, il a eu des petites fatigues. Il a été très fatigué. Il a quand même réussi. Il a quand même réussi. Regardez. Moi, je suis là. Je l'ai accompagné. Comme il m'a accompagné dans un père de voix. Moi, je l'accompagne jusqu'ici. Je le soutenu. Et voilà, il a réussi. Je pense qu'il est assez content. Il a fait plus 17,5 par rapport à la meilleure fois. Nico, on n'est pas venu pour rien. On s'est niqué la voix, gros. On a tué notre voix pour toi. Le squat, le bench, tu rattraperas la prochaine fois. En hiver, Panache Madi, il y a une grosse bête. T'as intérêt à tout casser. Voilà, gros. Et tu te rappelles qu'on s'entraînait ensemble, on s'était égalisés au deadlift. Alors, tu m'as fait une remonte d'un. Allez, gros, on est tous avec toi. Et puis, bisous, mec. Bisous. Merci pour tout. Fier de toi. Franchement, je suis super fière de lui. Il s'est surpassé du début à la fin. On est tous fiers de lui et il s'est surpassé. Bon, les gars, c'est comme ça que j'achève ma première année en power. Plus 100 kilos sur le total. C'est vraiment sympa. J'inspire beaucoup plus. Et je vais vous montrer qu'on partait de rien et devenir un jour un athlète. J'ai 25 ans cette année. Non, s'en bats les couilles. Tu me parles pas de l'âge à moi. Non, en vrai de vrai. Pourtant, je suis là fier. Merci pour tout le soutien. Même un dimanche matin, vous étiez là sur le live. Vous étiez là en réel. Donc, vraiment, je vous remercie énormément du fond des potes. Je suis limite ému parce que Pana, il m'a vraiment offert une chance. Et je la saisis. Et je vais vous montrer, comme dit, qu'on peut être faible et devenir une machine de guerre. J'espère que ça vous a inspiré en vous aussi à vous mettre au power ou à atteindre vos objectifs. Je ne vais pas que mes programmes sont bispo en bio. Si jamais vous les voulez, vous pouvez prendre en force et être plus balèze avec les programmes ou des programmes hypertrophies pour vous lancer. Parce que c'est l'objectif de ma chaîne, c'est de vous montrer que peu importe d'où on part, on peut tous, mais vraiment tous réussir. Allez, c'est Savile Barole. On se voit une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501